... Bonjour, bienvenue sur le salon Studi Rama Grande École. Je reçois Delphine Quentin, directrice de la communication de l'EDC. Bonjour Delphine ! Bonjour Karine ! L'EDC en quelques mots ? Alors l'EDC en quelques mots, c'est une école qui a la particularité d'appartenir à ses anciens puisqu'en 1995 elle a été rachetée par plus de 250 anciens qui avaient à cœur de remettre leur école dans la course. C'est une école post-bac, grade de master en 5 ans qui a aussi la particularité d'être une école de proximité. On fait beaucoup d'efforts et on accompagne énormément nos étudiants dans une relation extrêmement privilégiée et individualisée. Proximité à tous les stades dans la pédagogie et autres, mais surtout avec l'entreprise. Vous permettez à vos étudiants de vivre l'entreprise au quotidien. Comment ça se traduit dans cette pédagogie ? Alors, vivre l'entreprise, c'est très fort chez nous, ça fait vraiment partie de notre ADN. La proximité avec le monde économique et la bonne préparation pour la vie professionnelle suit l'étudiant, c'est quelque chose qui suit l'étudiant tout au long de son parcours. Vivre l'entreprise, c'est bien évidemment les stages, mais j'allais dire que c'est quelque chose d'assez commun, d'assez classique. Mais c'est aussi une pédagogie par la mission, le fameux learning by doing. En tout cas, c'est une pédagogie qui très tôt, tout de suite quand l'étudiant rentre en première année, le plonge au cœur de la vie économique, au contact de l'entreprise, par des missions, donc des missions de terrain, où il est confronté à des problématiques d'entreprise. En première année, ils ont trois missions, qui vont en général de une semaine à cinq semaines. Même chose en deuxième année, et on retrouve cette pédagogie par la mission sur la quatrième année, dans le cadre de l'heure majeure. Ça veut dire que lorsque je rentre dans votre école, j'arrive de ma terminale, j'ai passé le concours, je suis entrée, quelques semaines après mon entrée, j'entre de plein pied dans le monde de l'entreprise ? Absolument, dès là, ça y est, la mission vient de se terminer. Elle s'appelle, c'est la mission prospection en première année. Ils vont enchaîner avec la mission vente tout terrain au mois de décembre. Ils ont également une mission étude de marché sur le premier semestre de l'année de 2016. Et ils enchaîneront en deuxième année avec une mission diagnostique financier, un concours de négociation commerciale et une mission création d'entreprise. Bref, je suis un cours de marketing, de prospection et autres. J'applique directement sur le terrain ? Tout de suite. Le cours technique de vente est appliqué tout de suite. Ils viennent de terminer la mission prospection. Tous les étudiants de première année ont fait cette mission. Donc ils sont vraiment tout de suite plongés au cœur des problématiques et en lien avec des porteurs de projets, des entreprises qui leur font confiance. L'esprit d'entreprendre n'est pas à 20 mots chez vous. Le mot entreprendre, d'ailleurs, c'est une nouvelle signature. Vous allez nous en parler. Mais entreprendre, c'est aussi entreprendre d'entreprise. Ce n'est pas forcément la création d'entreprise, même si beaucoup ont la volonté d'aller vers la création. Oui, c'est vrai. EDC a cette particularité. C'est que c'est l'école qui est reconnue, en tout cas qui est numéro 1 sur la création d'entreprise. Ça, c'est quelque chose d'acté. On ne peut pas nous l'enlever. 20% d'une promo crée son entreprise à EDC. Mais vous avez raison, Karine. 80% ne crée pas son entreprise, ou en tout cas ne crée pas son entreprise à l'extérieur de l'entreprise. 80% travaillent dans des grands groupes, dans des sociétés un peu partout dans le monde, d'ailleurs, puisqu'on retrouve des alumnis partout dans le monde. Et ils sont, au sein de ces entreprises, des intrapreneurs. Ils créent, ils pilotent et ils managent des business units. Ils vont ouvrir des filiales, ils vont ouvrir un bureau. Et ils sont porteurs de la marque, porteurs d'une enseigne. Mais ils doivent avoir la capacité de manager des hommes, savoir piloter une comptabilité, savoir connaître toute la chaîne de production. Ils doivent être des managers à part entière au sein d'une plus grosse entité. Justement, vous avez le mot entreprendre à toutes les sauces dans votre programme ? Alors, à toutes les sauces, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout au long du parcours, le mot entreprendre, vous avez raison, vous l'avez dit, ça n'est pas un vain mot. Entreprendre à EDC, c'est l'esprit d'entreprendre. Ce n'est pas simplement pour les entrepreneurs. C'est un état d'esprit, comme son nom l'indique. C'est savoir rebondir, avoir, excusez-moi un peu l'expression, avoir un peu l'agnac, avoir l'amour du maillot, avoir envie de porter un projet, de le défendre, et pas simplement d'être dans le suivi d'une stratégie qu'on nous impose. L'esprit d'entreprendre, c'est aussi savoir rebondir. On leur apprend aussi que l'échec peut être porteur de réussite derrière. Et bien souvent, c'est le cas. Donc oui, on retrouve entreprendre, entreprendre sa vie, entreprendre son parcours, entreprendre son réseau, entreprendre le monde. C'est très fort chez nous, l'esprit d'entreprendre. Delphine Cantin, merci. Merci à vous, Karine. Et bon salon. Merci. Merci.